Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo présentation d'un livre. Je vais vous présenter le tout nouveau livre de Selina Fenech. Son livre s'appelle Australian Animals and Wild Flowers Coloring Book. Et Selina m'a choisi, en fait, elle m'a envoyé une copie pour faire la revue et la présentation. Et c'est un livre qui est très très important parce qu'avec chaque livre qu'elle va vendre pendant le premier mois, si je ne me trompe pas, il va y avoir, pour chaque livre vendu, il va y avoir des fonds amassés pour les animaux en Australie, si je ne me trompe pas. Donc, je ne sais pas combien de dollars sur chaque vente va aller aux animaux, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il va y avoir une partie de l'argent qui va aller en Australie pour les animaux qui ont énormément souffert, comme vous le savez sûrement, pendant les incendies. Donc, je suis super contente que Selina m'ait envoyé ce livre. Je remercie Selina de me l'avoir envoyé. Et je remercie également la super gentille abonnée qui m'a prévenue que Selina cherchait des gens pour faire la revue de son livre. Donc, merci énormément. Et je vais vous, tout de suite, sous la vidéo de la barre d'infos, je vais vous donner toutes les informations. Je vais vous mettre le lien que Selina a partagé elle-même. C'est sur ce lien, je crois, que vous devez commander pour, pour qu'en fait, les fonds, c'est sur ce lien que les fonds vont être comptés. Pour les autres Amazones, je ne le sais pas du tout, mais je vais vous mettre le lien que Selina a fourni. Donc, on commence. Donc, ici, on a la page d'accueil qui dit « Ce livre appartient à… » Et ensuite, on a ici, ici sur la première page, Selina nous explique que le livre a deux copies de chaque dessin. Ce qui est super si vous ratez votre premier dessin, qu'il ne vous satisfait pas, vous pouvez sans problème avoir la deuxième copie. Qualité du papier, c'est fin. Je pense que c'est à la fin. Selina a dit que le papier, le livre est prévu pour les crayons de couleurs et les marqueurs. Pour tout ce qui est aquarelle, c'est un peu moins indiqué parce que ce n'est pas un papier super épais. Donc, au début, ici, on a une miniature de chaque dessin. Vous avez compris que ça allait être des animaux. Donc, ce que j'adore, c'est qu'à droite, on a le dessin avec l'animal. Et à gauche, elle nous écrit c'est quoi le nom de l'animal et aussi le nom des fleurs qu'elle a ajoutées. Et elle donne une petite explication sur l'animal et sur les fleurs. Ça, j'adore. Comme ça, on peut aller sur Google si on ne sait pas quelle couleur les fleurs sont ou si on ne connaît pas vraiment l'animal qu'on a devant nous. On peut facilement aller sur Google pour, en fait, nous donner des idées. Donc, je vous le montre. On a un dessin sur un seul côté de la page. Ça, c'est génial. On peut utiliser les feutres, les marqueurs. Bien sûr, pensez à protéger en mettant quelques feuilles entre chaque. Vous voyez, ce petit animal-là s'appelle un Wombat. Et les fleurs derrière, c'est des Straw Flowers. J'adore. J'adore parce qu'il y a des animaux là-dedans que je ne connaissais pas. Et ça va énormément m'aider pour les mettre en couleur, de savoir quel nom taper dans Google pour avoir une idée. Donc, je vous montre ça. Koala. Ça, on connaît tous les koalas. Des kidneys. Les dessins sont vraiment beaux. Un coca. Coca. D'accord. Ils sont trop cute. On dirait des gros castors. Ah, mais ils ont une queue qui ressemble plus à des rats. Mais ils sont trop cute. Ah, ceux-là, je l'adore. Elles sont trop, trop belles. Ceux-là, je veux la faire. Oui, 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 je veux la faire, ceux-là. Cet insecte-là. J'ai trop hâte d'aller sur Google pour voir de quelle couleur je dois le mettre. Trop beau. Vous voyez, ça, c'est un animal que je ne connais absolument pas. Donc, je suis super contente. Trop cute, le petit bébé. Si je vais trop vite, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Je trouve que c'est vraiment généreux de la part de Céline d'avoir fait ce livre, en fait, pour ramasser des fonds. Parce que je pense que l'Australie n'aura pas trop d'argent, en fait. Ils ne recevront pas à jamais. Écoutez, pour tout ce qui a été détruit, les animaux et tout, c'est terrible. Albany Pitcher Plant. Vous voyez, ça, je ne connais pas du tout. Je vais devoir le chercher. Oh, il est trop cute. Une petite tête de côté. Trop mignon. Et à partir d'ici, on a le deuxième set d'images. Donc, les images en double. Maintenant, on va aller à la fin voir si on a d'autres informations. D'accord. Ici, à la fin, on a d'autres livres de Céline Fennec. Celui-là, c'est Fairy Portrait, avec des petites images qu'il y a à l'intérieur du livre. Je vais essayer de vous les montrer comme il faut. Ici, elle nous présente certains de ses livres en greyscale. C'est trop beau, trop beau. Donc, voilà. Ici, on a le Fairy Tail. Celui-là, il est en line art. Ensuite, ici, on a des informations à propos de l'artiste. On a sa boutique Etsy, Amazon, son Instagram, son Facebook. Et ensuite, à droite, on a des petits conseils pour utiliser le livre. Et ici, vous avez la possibilité de partager vos coloriages sur Instagram en mettant le hashtag Colorsélina. Et aussi sur Facebook, je crois. Donc, c'est super. Donc, voilà, mes amis. Ça conclut la revue du livre Australian Animals and Wildflowers de Céline Fennec. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas mon petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo. C'est ma petite récompense. Ça me fait immensément plaisir. Et ça aide beaucoup ma chaîne. Moi, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis bye-bye. À la prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous mets tous les liens et les informations sur la vidéo. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501